Ok, aujourd'hui, il faut que je vous présente, que je vous parle d'un objet que je veux posséder depuis des années. Je sais pas pourquoi je passe pas à l'action et que je l'ai pas acheté plus tôt, mais bref, je l'ai enfin aujourd'hui. Je suis tellement content. C'est un objet extrêmement satisfaisant, extrêmement mystérieux. Le hang drum, magnifique. Eh, quand je parle d'ailleurs, ça fait du bruit. Ah, oh, on dirait un peu une espèce de carapace de tortue ninja, mais bref, c'est un instrument de musique extrêmement satisfaisant. On dirait un son qui provient du paradis. Voilà. Alors, évidemment, je ne sais pas en jouer, mais écoutez-moi ça quand je tapote dessus. C'est juste le kiff ultime. J'adore tellement. C'est incroyable ce truc. Bon, évidemment, je suis extrêmement nul, je ne sais pas en jouer, mais c'est pas grave, je vais apprendre. Je tape pas très fort, hein. De toute façon, je vais vous expliquer comment cette chose fonctionne pour produire un son aussi divin. Ok, comme je vous le disais, ça faisait longtemps que je voulais vraiment me procurer un hang drum. Et en fait, je suis passé à l'action parce que j'ai vu... Alors, l'histoire est bête, hein. J'ai vu une story Instagram de Big Flo, qui lui aussi, a priori, était un petit peu fasciné par cet instrument. Et j'ai vu qu'il s'en est procuré un, et je me suis dit, ok, vas-y, c'est quoi ? Lâche-toi, Nozman. Prends-en un aussi. Il n'y a pas de raison, hein. Et voilà, une semaine plus tard, je me retrouve avec cette carapace de Tortue Ninja, mais... Maintenant, on va voir un petit peu comment ça fonctionne, ce truc, parce que c'est vraiment très très bizarre. Donc, de base, je ne sais pas si vous avez déjà vu ou entendu cet instrument, parce que c'est quand même un petit peu rare, etc. Voilà, on n'en voit pas partout. La création de ce dernier remonte pas à si longtemps que ça. Ça a été mis au point en 2000 par deux Autrichiens, Félix, Ronner et Sabrina Scarrer. Alors, je le prononce évidemment sûrement mal, c'est sûr. Désolé. Cet instrument, un petit peu moderne, est en fait inspiré de deux instruments un peu plus anciens. Le steel drum ou steel pan, vous avez déjà forcément entendu. Ça donne un sang plutôt cool qui fait un petit peu penser aux plages, cocotiers, etc. Tu vois. Et rien d'étonnant à ça, parce qu'il est originaire de Trinité et Tobago, au Caraïbes. La deuxième inspiration, c'est le ghatam. Un instrument de musique traditionnelle indien, qui ressemble en fait, si vous voulez, à un pot. L'idée du hang drum est venue lorsque un ami des créateurs leur a suggéré en fait d'avoir un genre de ghatam, donc, mais avec des notes, et que ce serait quand même vachement bien du coup. L'idée, c'était donc de prendre un instrument comme le steel pan, qui signifie littéralement quand même, poil en acier, en anglais, et d'en faire une version pouvant se jouer à la main, sans baguette, et avec des espèces de touches produisant des notes bien définies. D'où le handpan du coup, qui signifie poil à main. Et qui est suffisamment, comme vous pouvez le voir, à peine je le touche, qui est suffisamment sensible pour pouvoir produire des sons en le touchant à peine. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, à peine je parle proche du handpan, et ça fait des sons en fait. Oh ! C'est très sensible. Je sais pas vous, mais personnellement, cet instrument, quand j'écoute des gens en jouer, ça m'endort, mais instantanément, ça me relaxe, c'est fou. C'est absolument magnifique. Alors vous vous en doutez, sa conception demande une précision extrême. Quand il le fabrique, il rigole pas du tout. Cette espèce de caisse de résonance en métal est en fait constituée, comme vous pouvez le voir là, de deux parties. La partie supérieure donc où se trouvent toutes les notes est surmontée d'une partie centrale, où se trouve donc la note centrale, qui s'appelle le ding. Même s'il fait pas vraiment ding en fait, il fait plus. Ding. Bang. Ding. Et la partie inférieure, en acier plus épais donc, est percée comme vous pouvez le voir d'une ouverture. Ça s'appelle le gu. Ça c'est le gu. Je mets ma main dans le gu. Oula, c'est bizarre. Ces deux disques sont rassemblés par une colle super forte, et formant ce qu'on appelle le handpan. Est-ce que vous trouvez l'objet, l'instrument, joli déjà ? Hein, je vous le demande. C'est gros, ok, mais... Voilà quoi. Le problème c'est qu'ils ont arrêté d'en produire en 2014. Ils voulaient pas en fait que leur création connaisse le succès, et donc ils ont arrêté d'en produire face à une demande de plus en plus importante. Pourquoi pas, c'est bizarre, mais c'est leur choix. Du coup comme le hang n'était produit que par leur entreprise, Panart, maintenant c'est très dur de se procurer un véritable hang. Et d'autres entreprises ont commencé à en fabriquer sous d'autres appellations, comme le handpan. Vu que le nom hang était déposé, c'est un peu compliqué, mais bon bref. Celui-là du coup c'est un handpan, forcément. C'est pas un hang original. En même temps, les véritables hang, tu vois, faits par l'entreprise Panart, ils coûtent plus de 7000 euros sur eBay, donc ça va, merci. C'est pas vraiment donné on va dire. Mais revenons-en maintenant à son fonctionnement. Comment ça marche ? Chacune des aspérités présentes sur la surface de l'instrument produit une note, comme vous l'avez vu. Plus celui-ci est large et plus la note sera grave. C'est pour ça que la note centrale, c'est la plus grave. Parce que c'est le trou le plus large. Chacune des notes possède ce qu'on appelle, si vous voulez, une fréquence fondamentale. Pour faire simple, elle correspond à la plus grande longueur d'onde possible émise, et donc à la fréquence la plus basse, c'est-à-dire la plus grave. Mais il est possible de produire plusieurs sons différents à partir de ces notes, même d'une même note en fait. En fonction d'où on vient précisément frapper, si vous voulez, dans la partie aplatie, autour de chaque creux, on peut trouver différentes harmoniques. Et clairement, le son au centre n'est pas du tout le même que le son ici. Le son au centre est beaucoup plus grave que sur les côtés. Et c'est ça en fait qui fait la beauté des notes, c'est que c'est quasiment que des harmoniques, et c'est des trucs qui sont vachement doux, vachement agréables à entendre. Et c'est là, la conception, c'est là où c'est intéressant, c'est ouf ! Donc on peut trouver différentes harmoniques, l'octave et la quinte la plupart du temps. Alors je vous préviens, je ne vais pas rentrer dans les détails et vous faire un cours entier sur l'acoustique, non. Il faut simplement savoir que beaucoup de calculs entrent dans la conception des handpans, et que leur forme et le placement des notes et des harmoniques est un travail qui demande énormément de précision pendant la fabrication. Chaque handpan ne possède qu'une seule gamme, d'où l'énorme variété des modèles. Si vous en procurez un, il faut écouter un petit peu les vidéos des références des instruments pour voir s'il vous plaît. Mais alors, en termes de physique finalement, qu'est-ce qui vient se passer réellement lorsque je viens taper sur les notes ? Évidemment, comme pour l'instrument, le waterphone, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était incroyable ce truc aussi. Il s'agit d'une caisse de résonance au sein de laquelle les vibrations produisent différents sons. Le phénomène de résonance de l'air au sein d'une cavité est également appelé résonance de Helmholtz. Ce nom provient d'un dispositif imaginé par le scientifique prussien Hermann von Helmholtz, en 1850. Le résonateur de Helmholtz, qui sert à déterminer la hauteur des différents sons. Un exemple couramment cité dans le cas de la résonance de Helmholtz, c'est tout simplement le goulot d'une bouteille dans laquelle on souffle. Comment ça fait ça ? Tu vois ? Du coup, ce son qui est produit comme ça, comment ça se passe ? En soufflant dans la bouteille vide, mon souffle va former un genre de bouchon invisible, faisant augmenter la pression au sein du récipient. Il va alors se produire un effet ressort, et la diminution de la pression va amener l'air à ressortir de la bouteille. La pression de l'air extérieur à la bouteille se trouvant alors plus forte que celle à l'intérieur, l'air sera à nouveau poussé dans le récipient, et ainsi de suite. Le truc, c'est que ce cycle se produit à une fréquence constante, qu'on appelle alors fréquence de résonance, ou fréquence de Helmholtz. En soufflant continuellement dans le goulot d'une bouteille, la fréquence d'entrée et de sortie de l'air au sein de celle-ci demeure constante, et permet donc de produire un son continu, causé par les vibrations produites. Le fameux... Encore une fois. Il y a assez peu d'instruments qui tirent partie de la résonance de Helmholtz. On y trouve notamment l'ocarina, que vous connaissez sûrement, mais aussi... Le fameux... Handpan. Cette résonance dépend non seulement du volume du récipient, mais aussi de la longueur du tube qui constitue l'ouverture de ce récipient. Alors vu comme ça, le handpan ne ressemble pourtant pas vraiment à une bouteille, hein. Mais je vous ai pourtant parlé d'un truc tout à l'heure, le gu. Cette petite ouverture à la base du handpan. Les vibrations causent des variations de pression au sein de l'instrument, comme notre souffle dans le goulot de la bouteille. Les mouvements de l'air au niveau du gu, c'est bizarre, permettent alors d'obtenir un phénomène de résonance très particulier, donc... Encore une fois, la résonance. La fameuse résonance de Helmholtz. Et voilà, c'est... C'est ouf. Il y a vraiment beaucoup de physique dans cet instrument, dans cet objet, hein. C'est un petit peu un objet scientifique, finalement. Comme quoi, il en cachait les secrets, hein, ce handpan. Il est magnifique. Je vais essayer de m'entraîner un peu. Attends, attends, j'ai entendu ça depuis Toulouse, là. Ah ouais. Tu l'as vu ? En fait, je sais pas du tout comment réagir. Salut les amis, c'est Bigflo. On ne sait pas quoi faire comme entrée. Ça joue pas très bien. Non, ça joue terriblement mal. Sans manquer de respect, hein. Non, mais c'est... C'est quoi ? Bon, je l'ai dit dans l'intro, j'ai lu ta petite story. Et moi, ça fait des années que je joue un truc comme ça. Moi, j'ai vécu la même chose. Ça fait des années que je le vois. J'ai passé le cap de me l'acheter, enfin. Tu veux une chaîne ? C'est mieux de le jouer à croupi, même si ça fait un peu spirit, machin. Non, non, mais je comprends. Ça se joue plutôt à croupi, quoi. Donc là, on se met à croupi. Cet instrument, au-delà de la musique, il est aussi beaucoup utilisé pour la méditation. Méditation, carrément. C'est toi, quand on joue, on n'est pas trop dans la méditation. Non, non, on est plus dans un enfer, c'est pas le pavot. Parce que tu veux tout toucher à la fois. Exactement, je sais pas où aller. Ouais, ouais, je vois. Alors, il faut savoir que chacun des hang drums a une gamme différente. Je sais pas si tu l'as expliqué avant. Si, si, tu me l'avais dit en plus. Ouais, voilà. Toujours, quelle que soit la gamme, t'as la basse qui est ici. T'as remarqué ? C'est la plus grave. L'avantage de cet instrument, c'est que tu peux jouer n'importe quoi. Ça sonnera globalement bien. Regarde, si je joue ces trois-là en même temps, je sais même pas ce que je vais jouer. Ça sonne bien, si je joue ça. Et pourquoi trois notes ? Ça fait un accord. Mais tu peux en jouer que deux. Ouais. Ou tu peux en jouer tout seul. Ce qui est bien, si vous n'avez pas le rythme, c'est... Ok, tu vois, tu gardes la basse. Et tu rajoutes un truc. En fait, ça, c'est le bourdon, ça s'appelle. C'est un truc qui est en fond et qui va t'amener à... C'est là où tu commences, tu vois. Regarde, ses yeux sont déjà un peu en train de se fermer. Il y est déjà. C'est vrai que là, je suis ailleurs un peu. Et après, tu... Et vous voyez, hein ? C'est un plaisir. Je sais que devant vous, je sais pas comment ça sonne, mais on y est déjà. Ah non, c'est un plaisir. Bon, ça, c'est le niveau 1. Et après, quand tu deviens le monde, tu peux faire des... Ah oui, d'accord. Très, très chaud. Je pense que les gens vont acheter, en fait. Bien sûr, c'est sûr. Il y a une manière selon comment tu le touches. Il y a vraiment plusieurs. En termes de germes, on est bien là-dessus. Ah oui, là, par contre, c'est vrai que vous avez pas vu, on coupe. Oui, à chaque fois. Mais on le désinfecte entre... Oui, à chaque fois. En fait, tu peux repérer, du coup, une suite de notes. Imaginons ça. Et ton fin de mélodie. Ah oui, d'accord. Non, mais ça, j'arriverai jamais. En fait, juste, tu retiens. Ouais, mais toi, t'es musicien, en fait. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Non, mais la basse, regarde. T'es très chaud. Ça, tu tiens, ça. Ouais, ça, j'ai écouté. Je suis pas très chaud. Le gars qui se l'a fait. Quel plaisir. Au-delà du côté où on se moque un peu du côté mystique, moi, je me suis retrouvé, écoutez-moi bien, tout seul chez moi, à deux heures du mat, en train de faire. Parce qu'en fait, je te jure, moi qui suis un mec hyperactif et tout, vous le savez, ça me calme, quoi. Vraiment, ça me canalise. Alors, vas-y, prends ma place. C'est la place du gourou, hein. Je tiens la fleur sacrée du savoir. Non, tu vois, tu recommences. Non, je sais, j'écoute juste un peu. D'accord. Question. Oui. Toi, t'aimes bien Pokémon, pas vrai ? Oui, ah oui. Si je te demandais de refaire la musique de l'Aventville, tu arriverais ? Eh non, peut-être que tu peux refaire la musique de l'Aventville, mais s'il y a les notes de l'Aventville, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc ça, c'est le problème de cet instrument, je vous le dis. Il n'y a pas beaucoup de notes. Il n'y a pas beaucoup de notes. Il y en a combien, là ? 7, sachant que celle-là et celle-là, c'est les mêmes. C'est juste l'octave qui change. Alors ça, je ne sais pas, absolument pas. Tu ne vas pas, c'est la même ? C'est la même note, mais pas à la même hauteur. Essaye. Toi, c'est quoi ta main forte ? Oui, par exemple, dis-moi. J'aime bien le son au milieu, là, c'est tout. Le problème avec lui, c'est que dès qu'il lit un truc, tu as l'impression qu'il va te donner une info, mais parfois non. Tu es gaucher. Donc, prends la gauche et tu tapes doucement, doucement. Laisse-toi aller. Il faut que tu sois ponctueux. Moins vite. Voilà. Et en même temps, voilà. Maty. Tu vois que c'est mieux déjà que ce que tu faisais tout à l'heure ? En fait, il ne faut pas chercher à faire compliqué directement. Moi, il y a des vrais... Je suis sûr que des fois, ça me répare l'âme quand ça revient sur certaines notes. En vrai, c'est mieux ou pas que ce que tu faisais en début de vidéo ? C'est beaucoup mieux. Essaye maintenant. Alors, un truc dur, tu prends ses deux doigts comme ça. Regardez, regardez, regarde le génie. Un truc très important, par contre, c'est que... Tu vois ? Il ne faut pas rester. Non, il ne faut surtout pas rester. Si tu restes, ça se sec. Mais c'est pas mal ce que tu fais. Mais c'est bien. Il a ressenti du plaisir. En vrai, en vrai. T'es déjà en train d'imaginer... Non, c'était pas mal. Non, c'était pas mal. Ouais. Il y a une similitude avec le tam-tam un peu ou... Alors... J'adore tout ce que tu dis. C'est nul. Il y a un poil à côté de la plaque. Ah ouais ? Ça n'a rien à voir. Parce que le tam-tam, c'est la manière un peu vulgaire dont on parle des tambours. Mais la vraie définition du tam-tam, c'est une espèce de gong chinois. Que vous allez voir de suite. Ne dis plus jamais tam-tam. C'est toi qui vulgarise là, c'est parfait. Je te propose de t'en faire un petit peu pour finir la vidéo si tu veux. Vous avez vu ? T'as vu ce que tu viens de faire ? Non. Comme si tu te réveillais. T'étais là et d'un coup je t'ai dit vas-y je t'en fais. Et t'as fait... Carrément. Mec, cet instrument il est magique. Il possède. Il possède les arbres. T'as qui fait ça ? Habité. Je pense qu'il y a un esprit par Engdreuf. Peut-être que tu réveilles quand tu le tapotes. Mec, t'es vraiment chaud. C'est vraiment, vraiment stylé. En fait, j'ai le même feeling quand je t'écoute. Sauf que là, c'est en vrai, c'est encore mieux. Quand je regardais justement les vidéos qui me donnaient envie d'en avoir... Elles sont folles les vidéos. Ouais, c'est incroyable. Ça te met dans une vibration chelou. Et je parle... D'habitude, je ne suis pas aussi mystique que ça les amis. C'est cet instrument qui me... Au-delà de l'histoire de on se moque, machin, diabolo, etc. Il y a un truc... Non mais c'est vrai, tu vois ce que je veux dire ? Il y a un côté où ça fait les babosses. Mais en vrai, quand tu joues de cet instrument, quelle que soit la personne, il y a un côté magnétique. Je l'aurais eu pendant le confinement, tout ça, ça m'aurait un peu changé la vie. Je pense que tu serais devenu un monstre. Je pense que je pourrais être meilleur que ça ? Bien sûr, mais ça ne veut pas dire que tu es mauvais. Attends, je vais voir si je pourrais être meilleur que ça. J'ai même soniment prouvé. Par contre, ce n'est pas pratique à mener en soirée. Imaginons que tu veux aller en soirée. S'il vous plaît, prenez des captures de ce moment et faites des montages. On dirait vraiment une opportunité. On ne dirait pas Floriza un peu ? Allez, ce sera ma vanne de fin. Écoute, merci d'être passé en tout cas. Je ne sais pas comment tu as eu l'adresse par contre, mais merci. Salut tout le monde. Merci. Au revoir. C'est très bien. Je suis très content de la voir, enfin. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a plu, comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air. Et quant à moi, je vous dis comme d'habitude, à très bientôt, à la prochaine, car la science n'attend pas. Ciao. Sous-titrage ST' 501